Dans le vaste océan de la vie, où les vagues de défis et de joie s'entrelacent à l'horizon de notre existence, émerge un phare de sagesse qui nous guide vers le port de l'admiration et du respect mutuel. Ce manifeste, inspiré par le pouvoir transformateur de la philosophie stoïcienne et de la sagesse ancienne, nous invite à nous lancer dans un voyage transcendantal vers la découverte de soi et l'estime de soi. À travers les pages de l'histoire et les voix des sages, nous apprenons qu'au cœur de chaque être bat le désir intrinsèque d'être reconnu, valorisé et surtout admiré. À la croisée de nos vies, où chaque décision façonne le paysage de notre destin, l'invitation à devenir une personne que tous admirent n'est pas seulement un appel à l'excellence mais un écho de notre potentiel illimité. Ce texte, plus qu'un guide, est un miroir dans lequel nous pouvons voir se refléter la meilleure version de nous-mêmes, celle qui se dresse dignement face à l'adversité, qui s'habille avec patience dans la tempête et qui, à la lumière de la compréhension, dissipe les ombres du jugement et de l'incompréhension. En plongeant dans le labyrinthe des leçons de vie pratiques, nous découvrons que la véritable admiration naît de l'authenticité et de l'intégrité avec lesquelles nous vivons chaque instant. Apprendre à naviguer sur le fleuve des émotions à la barre de la raison, avoir dans chaque obstacle une opportunité de grandir et dans chaque échec, ou une laissons inestimable, nous conduit sur une chemine où le respect des autres est deviant le reflet de soi-même. Respect, pour ceux qui souhaitent entreprendre ce voyage, la première étape est la connaissance de soi. Demandez-vous, quelles sont vos valeurs fondamentales ? Qu'est-ce qui vous motive ? Et qu'aspirez-vous à être ? En réfléchissant à ces questions, vous commencez à cartographier votre développement personnel, en identifiant non seulement vos points forts, mais également les domaines dans lesquels vous souhaitez évoluer. Commençons. Avez-vous déjà ressenti à quel point le poids des attentes des autres et les adversités de la vie quotidienne peuvent vous mettre sous une pression presque insupportable ? Imaginez si vous pouviez rester non seulement indemne, mais plus fort face à chaque défi, devenant ainsi un phare de résilience et de s'agissez pour ceux qui vous entourent. Le stoïcisme nous apprend à distinguer ce qui est en notre pouvoir de changer et ce que nous devons accepter avec sérénité. Cette vision n'est pas seulement l'essence de la résilience, c'est le fondement sur lequel nous pouvons construire une vie de paix intérieure et de but. Les stoïciens nous rappellent que, même si nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, nous avons un contrôle absolu sur notre attitude à leur égard. C'est cette force intérieure qui nous permet d'affronter les tempêtes de la vie avec un sang-froid inébranlable. Lorsque nous parlons de devenir des personnes admirées, nous ne parlons pas de rechercher l'approbation superficielle des autres, mais plutôt de cultiver des qualités qui inspirent naturellement le respect et l'estime. La véritable admiration vient de l'authenticité, de l'intégrité et de la capacité à rester fidèle à soi-même, même lorsque des circonstances extérieures tentent de nous faire dévier du cap. Le stoïcisme nous invite à considérer chaque défi comme une opportunité de croissance. Au lieu de considérer l'adversité comme des obstacles insurmontables, nous pouvons les interpréter comme des enseignants déguisés, nous offrant de précieuses leçons sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Ce changement de perspective est essentiel pour développer une résilience stoïque qui nous permet d'affronter toute tempête avec calme et détermination. L'art du respect de soi est plus qu'une pratique, est une philosophie de vie qui souligne l'importance de reconnaître notre valeur interprétente. et de veiller à ce que nous soyons traités avec la dignité et l'amour que nous méritons. Cette reconnaissance ne vient pas de réalisation extérieure, de possession ou de la validation d'autrui, mais d'une compréhension profonde et personnelle de notre propre valeur. Cultiver le respect de soi commence par l'acceptation de soi. Accepter qui nous sommes avec nos forces et nos faiblesses est le premier pas vers le respect de soi. Cela inclut la reconnaissance de nos besoins, de nos désirs et de ce qui nous rend vraiment heureux. En nous acceptant pleinement, nous nous libérons de la recherche d'approbation extérieure et nous nous concentrons sur ce qui compte vraiment, notre propre perception de nous-mêmes. Fixer des limites saines est essentiel pour renforcer le respect de soi. Les limites nous permettent de protéger notre énergie et notre bien-être émotionnel en communiquant clairement aux autres ce qui est acceptable ou non dans notre interaction avec eux. Apprendre à dire non est une compétence vitale qui nous permet de prendre le contrôle de nos vies et garantit que nos relations sont mutuellement respectueuses et enrichissantes. En fixant ces limites, nous prenons non seulement soin de nous-mêmes, mais nous donnons également aux autres une compréhension claire de la manière dont nous nous attendons à être traités. Donner la priorité à notre bien-être et à notre bonheur est un autre aspect crucial du respect de soi. Cela signifie prendre des décisions qui correspondent à nos valeurs et à ce qui compte vraiment pour nous, plutôt que d'être à la hauteur des attentes des autres. Il s'agit de se donner la permission de suivre nos passions, de prendre le soin de notre santé physique et mentale et de consacrer du temps à des activités qui nous remplissent, de joie et de satisfaction. En faisant de notre bien-être, une priorité, nous améliorons non seulement notre qualité de vie, mais nous devenons également une source d'inspiration pour ceux qui nous entourent. Le respect de soi implique également d'être conscient de la façon dont nous nous parlons. L'autocritique et le discours intérieur négatif peuvent éroder notre estime de soi. Par conséquent, il est essentiel de faire preuve d'autocompassion et de nous parler avec la même gentillesse et la même compréhension que nous offririons à un bon ami. Ce changement dans la perception de soi peut avoir un impact profond sur la façon dont nous nous percevons et, par conséquent, sur la façon dont nous interagissons avec le monde. En cultivant le respect de soi, nous améliorons non seulement notre propre vie, mais nous établissons également un modèle à suivre pour les autres. Nous montrons qu'il est possible de vivre avec dignité, amour de soi et authenticité. Nous enseignons aux autres, notamment aux jeunes générations, l'importance de se valoriser et d'établir des relations saines et respectueuses. L'art du respect de soi est un voyage de découverte de soi, de croissance personnelle et d'autonomisation. C'est une affirmation de notre valeur inconditionnelle en tant qu'individus est le fondement sur lequel nous pouvons construire une vie pleine et pleine d'essence. Cultiver le respect des soi nous permet non seulement de naviguer dans la vie avec confiance et grâce, mais aussi d'inspirer les autres à faire de même, créant ainsi un cercle vertueux de respect, d'amour et de compréhension mutuelle. La compassion envers soi-même et envers les autres agit comme un puissant catalyseur de changements positifs, transformant notre perception de l'échec et favorisant une culture de soutien et de compréhension mutuelle. Cette pratique nous aide non seulement à aborder nos propres luttes avec douceur et compréhension, mais nous encourage également à étendre la même empathie envers les autres, créant ainsi un environnement stimulant pour tous. Lorsque nous pratiquons l'autocompassion, nous nous accordons la permission d'être imparfaits, reconnaissant que l'erreur et l'échec font partie intégrante de l'expérience humaine. Cette acceptation nous libère de l'exigence excessive de soi et de l'autocritique destructrice, nous permettant d'aborder nos défis avec un esprit plus clair et un cœur ouvert, en transformant notre perception de soi, nous apprenons à considérer nos erreurs non pas comme les signes de défautes inhérents, mais comme des strempelings sur notre chemin vers la croissance personnelle. L'autocompassion nous apprend à nous traiter avec la même douceur et la même compréhension que nous offririons à un bon ami dans une situation similaire. Cette pratique favorise une relation plus saine avec nous-mêmes, augmentant notre résilience émotionnelle et notre capacité à faire face à l'adversité. En cultivant une attitude compatissante envers nous-mêmes, nous augmentons également notre capacité à étendre cette compassion envers les autres, en reconnaissant que, comme nous, chaque personne fait face à ses propres combats. Étendre la compassion aux autres crée des ponts de compréhension et de connexion, éliminant les barrières de l'isolement et des préjugés. En abordant les autres dans un esprit d'empathie et de compréhension, nous favorisons un sentiment de communauté et d'appartenance, où chaque individu se sent vu, entendu et valorisé. Cette pratique nous permet d'aborder les conflits et les malentendus dans une perspective plus humaine et constructive, en promouvant des solutions plus empathiques et durables. La compassion mutuelle nous rappelle également notre interdépendance et notre dépendance mutuelle. Dans un monde de plus en plus polarisé, pratiquer la compassion peut être un acte révolutionnaire, un antidote à l'indifférence et à la division. En reconnaissant la valeur inhérente de chaque être humain et en traitant les autres avec gentillesse et respect, nous contribuons à bâtir une société plus juste et plus compatissante. De plus, la compassion a un impact positif sur notre bien-être physique et émotionnel. Des études ont montré que pratiquer la compassion peut réduire le stress, améliorer notre santé émotionnelle et augmenter notre satisfaction dans la vie. En ouvrant notre cœur à nous-mêmes et aux autres, nous améliorons non seulement notre propre vie, mais contribuons également au bien-être collectif. La compassion envers soi-même et envers les autres est une force transformatrice qui a le pouvoir de changer non seulement nos vies, mais aussi le monde qui nous entoure. En pratiquant l'autocompassion, nous nous permettons d'embrasser notre humanité avec tout ce qu'elle implique et en étendant cette compassion aux autres, nous tissons un réseau de soutien et de compréhension qui enrichit nos communautés. La compassion est à la base une pratique d'amour et de respect mutuel, une invitation à vivre plus consciemment et plus connectée. La vie, avec sa nature imprévisible, nous présente constamment une série de défis et d'incertitudes. La manière dont nous choisissons d'affronter ces épreuves définit non seulement le cours de notre existence, mais aussi le calibre de notre caractère. La philosophie historisienne nous apprend à aborder l'adversité non pas comme un malheur mais comme une opportunité précieuse et de croissance personnelle, de renforcement du caractere et de développement de la résilience. Cet état d'esprit transformateur est essentiel pour traverser les tempêtes de la vie avec grâce et sérénité. Adopter une attitude stoïque face aux défis implique de reconnaître que même si nous ne pouvons pas contrôler tous les événements extérieurs, nous maîtrisons notre réponse à ceux-ci. Cette approche nous permet d'affronter les adversités avec un esprit clair et un cœur courageux, en les considérant comme un cadre parfait pour la pratique de la vertu et le développement personnel. En abordant chaque défi comme une leçon potentielle, nous changeons notre perception de la souffrance et de la difficulté, les transformant en tremplin vers une version plus forte et plus sage de nous-mêmes. La capacité de rester calme et concentré au milieu de situations défavorables est, sans aucun doute, une qualité admirable et ambitieuse. Dans un monde où le chaos et l'incertitude semblent être la norme, la sérénité stoïque devient un phare de lumière, offrant à la fois stabilité personnelle et inspiration à ceux qui nous entourent. Cette oasis de paix intérieure n'est pas une destination lointaine, mais le résultat d'une pratique quotidienne et consciente de réflexion, d'acceptation et d'engagement envers la croissance personnelle. La résilience, forget how you set the difficulties, nous donne une force intérieure qui nous permette d'affronter les défis futurs avec confiance et détermination. Cette force ne n'est pas du fait d'éviter la douleur ou la souffrance, mais du courage de les affronter de front, d'en tirer des leçons et d'aller de l'avant. La véritable résilience se manifeste dans la capacité de tomber et de se relever encore et encore, avec le cœur intact et l'esprit indomptable. Au-delà de la force personnelle et de la sérénité, une attitude stoïque face à l'adversité a le pouvoir de transformer notre environnement. En vivant selon ces principes, nous devenons des exemples vivants de ce qui est possible lorsque nous affrontons la vie avec courage et sagesse. Nous incitons les autres à reconsidérer leurs propres relations aux défis et à découvrir leur propre capacité à surmonter l'adversité. De cette manière, la pratique stoïcienne devient un cadeau non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour notre communauté. La vie est pleine de défis et d'incertitudes qui nous offrent des opportunités inestimables de croissance et de renforcement de caractère. Adopter une attitude stoïque face à ces épreuves nous permet d'affronter les tempêtes de la vie avec sérénité et concentration, en développant une résilience qui nous prépare à toute adversité future. Cette philosophie de vie, axée sur l'acceptation, la réflexion et la transformation positive, nous invite à vivre de manière plus consciente et plus autonome, inspirant les autres à faire d'eux-mêmes. La connaissance de soi est le phare qui illumine le vaste océan de notre existence, nous fournissant des conseils, de la clarté et un but. Ce processus introspectif d'exploration et de compréhension de nos expériences, croyances et émotions est essentiel pour déchiffrer la complexité de qui nous sommes et de ce dont nous aspirons dans la vie. Grâce à ce voyage vers la connaissance de soi, nous apprenons à nous mettre à l'écoute de nos valeurs les plus profondes, en guidant nos actions et nos décisions d'une manière qui résonne authentiquement avec notre moi essentiel. Le voyage vers la connaissance de soi est, par essence, un voyage sans destination finale, une recherche perpétuelle de clarté et de compréhension dans un monde en constante évolution. Ce chemin nous invite à remettre en question et à réfléchir sur tous les aspects de notre existence, des croyances dont nous avons hérité aux émotions qui nous animent et aux décisions que nous prenons. En plongeant au plus profond de notre être, nous affrontons nos ombres et nos lumières, découvrant non seulement nos forces et nos passions, mais aussi nos vulnérabilités et nos peurs. Ce processus profond d'auto-exploration nous permet d'aligner nos vies sur ce que nous valorisons vraiment, en éliminant les écarts entre qui nous sommes et ce que nous projetons d'être. En vivant en accord avec nos valeurs, nos vies acquièrent un sentiment d'authenticité et de but qui transcende la simple existence pour devenir une véritable expression de notre vrai moi. Cet alignement interne est l'essence d'une vie vécue pleinement, riche en satisfaction et libre de la recherche de validation externe. La connaissance de soi nous libère également des chaînes d'approbation externe. En comprenant et en acceptant qui nous sommes, y compris nos imperfections et nos limites, nous devenons immunisés contre les fluctuations de l'opinion publique et les critiques extérieures. Cette acceptation de soi nous donne un puissant sentiment d'épanouissement intérieur, nous permettant de trouver la paix et le bonheur en nous-mêmes, plutôt que dans l'éloge ou la validation des autres. Cet état d'autosuffisance émotionnelle est libérateur, nous offrant la liberté de poursuivre nos passions et nos objectifs sans avoir besoin de nous conformer aux attentes des autres. De plus, la connaissance de soi nous donne la capacité de naviguer dans les complexités des relations humaines avec plus d'empathie et de compréhension. En comprenant nos propres émotions et motivations, nous pouvons projeter cette compréhension sur les autres, favorisant ainsi des relations plus profondes et plus significatives. Cette compréhension mutuelle constitue la base de la construction de communautés solidaires et empathiques, où le soutien et la compassion sont des valeurs partagées. La connaissance de soi est le fondement sur lequel nous construisons une vie pleine de sens et de buts. Il nous invite à entreprendre une exploration interne continue, à nous accepter avec toutes nos complexités et à vivre de manière authentique et en accord avec nos valeurs les plus profondes. En nous lançant dans ce voyage, nous nous libérons de la dépendance à l'égard de l'approbation extérieure. Trouvons le contentement et l'épanouissement dans notre propre être et devenons des phares d'inspiration et de guidance pour ceux qui nous entourent. Ce chemin vers la connaissance de soi est en fin de compte un voyage vers la liberté personnelle et le vrai bonheur. Autre élément qui nous guide vers une vie pleine et pleine de sens, renforçant nos relations et notre impact sur le monde, la gratitude émerge comme un phare lumineux dans notre quotidien, transformant subtilement notre perception du monde qui nous entoure et enrichissant chaque instant vécu. Il ne s'agit pas simplement d'un sentiment éphémère, mais d'une pratique consciente et quotidienne qui invite à une profonde appréciation de nos vies. En cultivant la gratitude, nous devenons intentionnellement réceptifs aux bénédictions qui abondent autour de nous, des plus grands cadeaux aux joies simples qui ont tendance à passer inaperçues dans l'agitation de notre routine. Cet acte de reconnaissance et d'appréciation nous ancre fermement dans l'ici et maintenant, luttant contre la propension humaine à tenir pour acquis les personnes, les moments et les expériences qui constituaient le tissu de notre existence. En nous concentrant sur ce que nous avons, plutôt que de déplorer ce qui nous manque ou ce dont nous avons envie, la gratitude nous apprend à valoriser la richesse de notre vie présente, favorisant un sentiment de plénitude et de satisfaction qui transcende les circonstances extérieures. La pratique de la gratitude ouvre les portes d'un univers de positivité, influençant non seulement notre perception interne, mais aussi notre interaction avec le monde extérieur. Cet état de gratitude constante nous renforce émotionnellement, nous donnant une résilience incassable face aux défis et aux adversités qui croisent notre chemin. C'est dans cette reconnaissance du bien, même dans les moments difficiles, que réside le pouvoir transformateur de la gratitude, nous permettant d'affronter la vie avec un optimisme renouvelé et une force tranquille. Au-delà de ces bienfaits personnels, la gratitude a le pouvoir d'approfondir nos liens avec ceux qui nous entourent. En exprimant notre gratitude envers les autres, nous leur remontons non seulement le moral, mais nous renforçons également nos relations. Créant ainsi une atmosphère de respect et d'appréciation mutuelle. Cette pratique nous rappelle que nous ne sommes pas des îles isolées, mais plutôt des êtres interconnectés dont l'existence s'enrichit de générosité et de reconnaissance mutuelle. La gratitude devient donc un puissant outil de transformation qui change la façon dont nous voyons le monde et nous y rapportons. Cultiver un cœur reconnaissant nous permet de découvrir la beauté dans la simplicité, de trouver la lumière même dans les jours les plus sombres et d'apprécier profondément les merveilles de la vie sous toutes ses formes. Cette pratique quotidienne de gratitude nous apprend à vivre avec un sentiment d'abondance, quelle que soit notre situation matérielle, nous encourageant à partager cette abondance avec les autres. La gratitude est bien plus qu'un sentiment. C'est une philosophie de vie qui nous invite à embrasser chaque jour avec une appréciation renouvelée et un cœur ouvert. En intégrant la gratitude dans notre pratique quotidienne, nous transformons non seulement nos propres vies, mais nous contribuons également à un monde plus compatissant, respectueux et connecté. La gratitude, dans son expression la plus pure, est un acte d'amour envers la vie elle-même et envers ceux avec qui nous partageons ce voyage, un écho d'abondance qui résonne dans tous les recoins de notre existence, l'enrichissant à l'infini. Trouver l'équilibre entre l'action et l'être est vital. Cet équilibre nous permet de vivre de manière holistique, en garantissant que nos actions reflètent nos valeurs et qu'il y a un espace pour la réflexion et la croissance personnelle. L'équilibre entre travail et repos, socialisation et solitude, ainsi qu'entre donner et recevoir, est essentiel pour une vie saine et harmonieuse. La curiosité intellectuelle nous amène à explorer de nouveaux horizons, favorisant notre croissance personnelle et élargissant notre compréhension du monde. Favoriser une attitude d'apprentissage continue enrichit non seulement nos vies de connaissances et de compétences, mais nous garde également jeunes d'esprit et ouverts à de nouvelles perspectives. Cette recherche constante de connaissances renforce notre capacité d'adaptation et nous prépare à affronter avec confiance les défis que la vie nous présente. Le service rendu aux autres est une expression tangible de notre humanité commune et un pilier central pour devenir une personne admirée. Par le service, nous faisons preuve de compassion et d'empathie, ce qui a un impact positif sur la vie des autres. Cet engagement en faveur du bien-être collectif nous relie à un objectif plus grand, donnant profondeur et sens à notre existence. Qu'il s'agisse de petits actes de gentillesse ou d'initiatives de grande envergure, le service nous enseigne les pouvoirs de l'action désintéressée et de l'amour en action. Être fidèle à soi-même est le noyau essentiel d'une existence authentique et résonante. L'authenticité, loin d'être un simple concept, est le pouls vivant d'une vie vécue avec intégrité et un but. En embrassant notre authenticité, nous nous engageons à aligner nos paroles, nos actions et nos décisions sur nos valeurs et croyances fondamentales. Cette cohérence interne devient la boussole qui guide nos pas, nous permettant de naviguer dans la vie avec une clarté et une conviction inébranlables. Vivre de manière authentique nous libère du besoin de masquer notre vrai moi pour tenter de plaire aux autres ou de répondre aux attentes extérieures. En enlevant les masques et en nous présentant sous notre forme la plus crue et la plus vulnérable, nous ouvrons les portes à des connexions plus profondes et plus significatives. La vulnérabilité, souvent interprétée à tort comme une faiblesse, apparaît comme notre force la plus redoutable. Nous y trouvons le courage d'être qui nous sommes vraiment, sans excuses ni réserves. Cette fidélité à soi-même nous procure non seulement une paix intérieure et le sentiment d'être en harmonie avec notre être, mais élève également notre relation avec le monde extérieur. En étant authentiques, nous devenons des êtres humains plus dignes de confiance et dignes de respect. D'autres, reconnaissant notre authenticité, sont plus susceptibles d'être ouverts et honnêtes dans leurs relations avec nous, établissant ainsi les bases de relations interpersonnelles riches et authentiques. L'authenticité agit également comme une source d'inspiration pour ceux qui nous entourent. En vivant fidèlement à nous-mêmes, nous démontrons qu'il est possible de tracer un chemin unique défiant les normes conventionnelles et les attentés sociétales. Cet acte de courage motive les autres à explorer leur propre identité et à accepter leur vérité, créant ainsi un effet d'entraînement d'authenticité qui peut transformer des communautés entières. Cependant, être authentique n'est pas une tâche facile. Cela nécessite une introspection constante et le courage d'affronter nos propres ombres, peurs et doutes. Souvent, nous rencontrerons des résistances, tant internes qu'externes, sur notre chemin vers l'authenticité. Mais c'est précisément dans ce défi que réside la croissance. Chaque pas que nous faisons pour être plus fidèles à nous-mêmes est un pas vers une existence plus complète et plus satisfaisante. L'authenticité nous invite également à être gentils et compatissants envers nous-mêmes. Reconnaître que la perfection est un mythe et que nous sommes tous sur un chemin de croissance nous permet de nous accepter avec toutes nos imperfections. Cette acceptation nous renforce, nous permettant de vivre de manière plus authentique et avec un sentiment renouvelé de liberté. Être fidèle à soi-même est le cadeau le plus précieux que nous puissions nous offrir. Ce n'est pas seulement le chemin vers une vie admirée, mais aussi vers une vie qui est vraiment la nôtre. L'authenticité nous met au défi d'enlever nos masques, d'accepter notre vulnérabilité et de vivre avec un cœur ouvert. Au cours de ce voyage vers la fidélité à soi, nous découvrons que notre plus grande force réside dans notre capacité à être véritablement nous-mêmes, un phare de lumière pour nous-mêmes et pour le monde qui nous entoure. L'écoute active constitue la porte d'or vers la compréhension et la connexion profonde entre les êtres humains. Au-delà de la simple réception des mots, il s'agit d'une immersion totale dans l'univers du locuteur, attentif non seulement à ce qui est dit, mais aussi à ce qui n'est pas dit. Cet engagement total dans l'acte d'écoute démontre un respect et une valeur pour l'autre qui vont au-delà des liens superficiels et tissés d'empathie et de compréhension mutuelle. Pratiquer l'écoute active signifie mettre de côté nos propres perspectives et préjugés pour véritablement écouter et comprendre l'autre personne de son point de vue. Cela nécessite une présence totale où l'auditeur s'abstient de formuler des réponses pendant que l'autre parle en se concentrant sur une compréhension approfondie du message communiqué. Cette forme d'écoute favorise un environnement sûr où les gens se sentent vus, entendus et compris, essentiels pour construire des relations authentiques et significatives. L'écoute active se manifeste non seulement par une compréhension intellectuelle des mots, mais aussi par une résonance émotionnelle avec l'orateur. Capturer les émotions et les intentions sous-jacentes aux mots permet une compréhension plus riche et plus nuancée de ce qui est exprimé. En reconnaissant et en validant les sentiments des autres, nous promouvons un espace d'ouverture et de vulnérabilité où un véritable dialogue et une véritable connexion peuvent s'épanouir. La pratique de l'écoute active transforme les interactions quotidiennes en opportunités de croissance et d'enrichissement mutuel. En étant présents et conscients, nous nous ouvrons à l'apprentissage des expériences et des perspectives des autres, enrichissant ainsi notre propre compréhension du monde. Cette approche empathique de la communication peut faire tomber les barrières et résoudre les conflits établissant ainsi les bases d'une coexistence harmonieuse et respectueuse. Cependant, l'écoute active est un art qui demande de la pratique et du dévouement. Dans un monde plein de distractions et de communications superficielles, prendre le temps de véritablement écouter est un acte de rébellion et d'amour. Cela implique de ralentir, de faire taire notre voix intérieure et d'être véritablement avec l'autre à ce moment-là. Ce niveau d'attention et de soin peut être transformateur non seulement pour celui qui parle, mais aussi pour celui qui écoute. L'écoute active est bien plus qu'un outil de communication. C'est un chemin vers une compréhension profonde et une connexion humaine. En adoptant pleinement cet art, nous enrichissons non seulement nos relations, mais nous devenons également de meilleurs amis, collègues, parents et citoyens. L'écoute active nous invite à construire un monde où chacun se sent valorisé est compris, un monde où l'empathie et le respect mutuel sont la norme et non l'exception. Persévérance, résilience dans l'action. Dans la vie, avec ses incertitudes et ses défis inhérents, il faut de la persévérance. Cette qualité, qui est à la fois une décision et un acte de foi, implique de rester ferme dans la poursuite de nos objectifs et de nos rêves, malgré les obstacles et les échecs. La persévérance nous enseigne que l'échec n'est pas la fin du chemin, mais plutôt un pas de plus vers le succès. Cultiver la résilience nous permet d'affronter l'adversité avec courage et optimisme, démontrant que notre détermination est plus forte que toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer. L'innovation, qui crée des voies là où il n'y en a pas, est l'étincelle de la créativité appliquée, le désir d'explorer de nouvelles idées et solutions. Dans le contexte d'une vie admirée, innover signifie ne pas avoir peur d'explorer des territoires inexplorés que se souhaitent dans notre carrière, nos relations personnelles ou nos loisirs. L'innovation implique des risques, mais aussi des promesses de découverte et de croissance. En adoptant un état d'esprit innovant, nous démontrons que nous sommes prêts à apprendre, à nous adapter et à évoluer et inspirant les outrées à faire de même. Cette quête éternelle des connaissances ouvres, les portes et les demandes sans limites, où chaque lesson apprisse est une fenêtre sur de nouvelles dimensions de compréhension et des perspectives inexplorées. Il ne s'agit pas simplement d'accumuler des données ou des compétences, mais de tisser un riche ruban d'expérience qui colore notre existence de nuances, de sagesse et de compréhension. La curiosité, cette impulsion innée qui nous pousse à remettre en question et à explorer, est la boussole qui guide l'apprentissage continu. Le nourrir est essentiel, car c'est le carburant qui entretient la flamme de la passion pour la connaissance. Chaque question que nous posons ouvre une nouvelle voie, une aventure qui promet non seulement des réponses, mais aussi davantage de questions, alimentant un cycle vertueux de croissance et d'exploration. La beauté de ce voyage réside dans son caractère infini. Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir, à comprendre ou à perfectionner. L'apprentissage ne se limite pas aux salles de classe ou aux manuels scolaires. La vie elle-même est notre plus grand professeur, nous offrant des leçons dans chaque expérience, chaque interaction et chaque défi auxquels nous sommes confrontés. De la complexité de l'apprentissage d'une nouvelle langue à la simplicité d'écouter attentivement les histoires de vie des autres, chaque instant est une opportunité et d'élargir nos connaissances et notre empathie. Cette approche holistique nous permet d'embrasser l'apprentissage sous toutes ses formes, qu'elles soient formelles ou informelles, structurées ou spontanées, théoriques ou pratiques. Partager ce que nous apprenons est peut-être l'un des actes les plus généreux et les plus enrichissants. Ce faisant, nous renforçons non seulement notre propre compréhension, mais nous déclenchons également l'étincelle d'intérêts et de curiosités chez les autres. Cet échange de connaissances et d'expériences favorise une communauté d'apprenants, un écosystème où les idées circulent librement, les perspectives sont diversifiées et la croissance collective est favorisée. Enseigner, après tout, c'est apprendre deux fois. La technologie moderne a révolutionné notre façon d'apprendre, éliminant les barrières géographiques et temporelles. Jamais auparavant, nous n'avons eu accès à autant de ressources pédagogiques, des cours en ligne, aux podcasts et webinaires qui nous permettent d'apprendre à notre rythme et selon nos intérêts. Cette démocratisation des savoirs nous invite à être autodidactes, à prendre en main notre éducation et à personnaliser notre parcours d'apprentissage. Cependant, l'apprentissage continue va au-delà de l'acquisition de connaissances, c'est une posture vitale, une façon de vivre. Il s'agit de rester mentalement actif, émotionnelment curieux et spirituelment curieux. C'est reconnaître que, dans l'immensité de ce qui peut être connu, nous sommes toujours des débutants et que c'est dans cette humilité que réside notre plus grande force. Cet état d'esprit nous prépare non seulement à nous adapter aux changements, mais aussi à être des agents de changement. Apportant la lumière dans l'obscurité et repoussant les limites de ce qui est possible, en acceptant la vie en tant qu'étudiant éternel, nous veillons à ce que notre histoire soit celle d'une croissance constante, d'une recherche inlassable de la vérité et d'une soif inépuisable de vie. Sur ce chemin d'apprentissage continu, chaque étape nous fait non seulement avancer, mais aussi vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de l'univers qui nous entoure. La générosité, comprise comme un écho de l'abondance, reflète la profonde compréhension que ce que nous donnons est multiplié de manière souvent inattendue et merveilleuse. Cette conviction naît de la reconnaissance de notre propre fortune, non seulement en termes matériels, mais aussi dans la richesse de nos expériences, connaissances et capacités. En ouvrant notre cœur et nos mains pour offrir ce que nous avons, nous incarnons l'essence même de l'abondance, un flux constant de données et de recevoir qui soutient et nourrit la vie autour de nous. La générosité se manifeste par des actes grands et petits, chacun étant un fil qui tisse un réseau de soutien, de connexion et de communauté. Qu'il s'agisse de partager un repas ou de prendre le temps d'écouter un ami dans le besoin, chaque geste de générosité nous rappelle notre interdépendance et l'influence positive que nous pouvons avoir sur la vie des autres. Cet acte de données, libre d'attente de réciprocité, nous enseigne la valeur intrinsèque de l'altruisme et la gratification que l'on trouve dans le simple acte de contribuer au bien-être des autres. Donner de nous-mêmes nous invite à expérimenter la joie profonde et authentique qui ne vient pas de la possession mais du fait de faire partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Cette joie, souvent décrite comme un sentiment d'épanouissement et de but, valide l'idée selon laquelle notre bonheur est intrinsèquement lié au bonheur de ceux qui nous entourent. Grâce à la générosité, nous découvrons qu'en améliorant la vie des autres, nous enrichissons notre propre existence, trouvant satisfaction et paix dans l'affirmation de notre humanité commune. La pratique de la générosité agite également comme un pont entre différentes couches sociales, culturelles et économiques, démantelant les barrières et les préjugés. En donnant, nous reconnaissons la valeur et la dignité de chaque individu, affirmons notre foi dans la bonté fondamentale de l'humanité et renforçons les liens qui nous unissent. Cette action collective de générosité a le pouvoir de transformer les sociétés en favorisant l'égalité, la justice et la compassion dans un monde souvent divisé par la différence et la discorde. ces cycles vertuels de bienveillance et de soutien mutuel créant un impact qui va au-delà des actes individuels de générosité, générant un mouvement de changement positif et d'espoir. En témoignant des effets transformateurs. De la générosité dans nos communautés, nous nous motivons mutuellement à continuer de redonner, créant ainsi une vague de changements qui peut relever certains des défis les plus urgents de notre époque. La générosité, par essence, est une expression d'amour et de respect de la vie. Cela nous rappelle que dans l'acte de donner, nous nous retrouvons et découvrons le vrai sens de la richesse. Elle ne se mesure pas à ce que nous accumulons, mais à ce que nous partageons. En adoptant la générosité comme principe directeur de nos vies, nous cultivons une existence plus riche et plus significative qui se mesure non pas en fonction de ce que nous avons, mais en fonction de ce que nous donnons. En fin de compte, la générosité nous enseigne que la véritable abondance découle d'un cœur disposé à s'ouvrir, à partager et à se connecter, ouvrant ainsi la voie à un avenir plus compatissant et généreux pour tous. La passion est cette étincelle divine qui transforme l'ordinaire en extraordinaire, transformant chaque instant en une opportunité de vivre pleinement. Ce feu intérieur nous propulse non seulement vers l'avant, mais il éclaire également le chemin de ceux qui nous suivent, devenant une force magnétique qui attire, inspire et motive. C'est l'énergie qui alimente la persévérance, la créativité et l'innovation, nous permettant de surmonter les obstacles et d'atteindre des objectifs qui semblent et inaccessibles. La passion est contaguse car elle vibre à la fréquence de l'amour, du développement et de l'authenticité. Lorsqu'une personne poursuit, passionnements ses rêves, elle est créée en champ d'énergie qui incite les autres à faire de même. Cette vibration positive ne connaît ni limite ni barrière, inspirant les gens de toutes les cultures et générations. La passion nous invite à rêver en grand, à remettre en question ce qui est établi et à transformer l'impossible en possible. Cette attitude passionnée envers la vie nous encourage à embrasser chaque jour avec enthousiasme et gratitude, à être présent et à savourer chaque instant. La passion est l'antidote à l'apathie et au découragement, éclairant une lumière qui nous guide à travers les moments sombres et nous rappelle la beauté et la magie qui nous entourent. En poursuivant nos rêves avec passion, nous laissons également une marque indélébile sur le monde. Cette empreinte ne se mesure pas seulement par nos réalisations mais aussi par l'inspiration et le changement positif que nous générons dans la vie des autres. La passion a le pouvoir de transformer les communautés, d'innover dans les industries et de révolutionner les sociétés. C'est la force derrière les grands dirigeants, inventeurs et artistes qui ont marqué l'histoire, prouvant que lorsque le cœur et l'esprit travaillent ensemble, animés par la passion, il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons réaliser. Dans la poursuite de nos rêves, nous serons inévitablement confrontés à des défis et à des obstacles. Cependant, c'est notre passion qui nous donne la force et le courage d'affronter ces défis avec optimisme et détermination. La passion nous enseigne que le véritable succès réside dans la croissance et l'apprentissage que nous expérimentons au cours du processus plutôt que dans l'objectif final. La passion est la flamme qui éclairent notre chemin vers l'épanouissement personnel et collectif. C'est le moteur de l'innovation, du changement et du progrès. En vivant avec passion, nous atteignons non seulement nos objectifs les plus élevés, mais nous allumons également l'étincelle chez les autres pour poursuivre les leurs. La passion est une lumière vive qui nous rappelle la beauté de la vie. L'importance de suivre nos raves est le pouvoir transformateur de vivre avec une cœur pleine d'amour, d'enthousiasme et de détermination. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vous n'êtes pas simplement un spectateur parmi tant d'autres. Vous êtes quelqu'un qui cherche activement à améliorer sa vie, qui ne baisse pas les bras et qui croit au pouvoir du changement. C'est énorme. Si vous avez réellement suivi toute la vidéo avec moi, laissez un commentaire en disant « Je suis sur le chemin stoïque ». Ce sera notre signe secret montrant votre engagement dans cette aventure transformative. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Ensemble, nous transformerons chaque défi en victoire. dans cette aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada